bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espace lisse la chaîne qui vous offre un espace pour briller j'espère que vous allez bien en ce jeudi 4 mai le mois de mai est entamé vraiment ça y est à la veille d'un grand 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 jour grand portail regardez les énergies de la semaine si ça vous dit parce que vraiment vous avez d'autres informations sur les énergies du moment il ya des guidances aussi et je vais pas revenir sur tout ça juste le portail de demain on a un portail numérologique 5 5 on a une éclipse qui est en scorpion on a une pleine lune on a une pleine lune en scorpion c'est le scorpion c'est un des signes les plus profonds les plus c'est très émotionnel très parfois parfois qui a un côté très sombre aussi un qui 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 nous amène en plus avec une énergie d'éclipse les éclipses ça expédie ce qui est ce qui est inévitable et ça mène beaucoup beaucoup de purges en plus on est pendant le mercure en rétrograde donc tout ça est favorisé et on sait la dernière éclipse en scorpion avant huit ans donc on ouvre un nouveau cycle de huit ans aussi regardez à peu près où c'est où est-ce que vous vous en étiez dans votre parcours personnel il y a huit ans ou dans votre parcours de flammes jumelles de couple divin on va voir un petit peu les énergies du moment avant ce portail et ces éclipses en sachant que les énergies sont instables pendant les éclipses c'est vrai que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça quelqu'un qui disait mais c'est tellement instable ne fait pas trop de rituel et c'est vrai que beaucoup font à ça instinctivement donc peut-être attendez peut-être un ou deux jours après après demain parce que c'est pour beaucoup des clients que je rencontre en privé ont beaucoup beaucoup eu de grands moments très forts dans la joie et dans la tristesse donc mais tout ça est pour le mieux bien sûr donc aujourd'hui un petit point des unions on va voir un petit peu j'ai tiré les cartes et puis après j'ai demandé pour quelle tranche du collectif ça s'adressait j'ai reçu plusieurs messages et après j'ai dit mais finalement qu'est-ce que je fais et on m'a dit tu verras bien donc nous verrons bien sinon vous avez peut-être remarqué alors il y a le symbole du couple divin que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça je trouve c'est pas le symbole enfin je trouvais que ça symbolisait bien moi et puis nous avons seulement notre petit petit renard notre 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 mascotte et j'ai trouvé le symbole dans l'existence que j'ai reçu très très fort ce qu'on m'a dit c'était que il est temps que l'enfant intérieur aussi s'avance dans cette union parce que beaucoup de gens dans le dans la conscience dont je vois énormément de gens mais vous travaillez vraiment super bien les niveaux de conscience accélère à fond vous pouvez être fier de vous mais il ya des enfants intérieurs qui qui retiennent encore un petit peu et allez voir aussi peut-être le live qui s'est passé au mois de au mois d'avril il ya une dizaine de jours il me semble on parlait aussi de l'enfant intérieur je crois mais là on nous demande de prendre soin de nos enfants intérieurs et d'aller voir qu'est ce qui fait qu'il n'entre pas complètement dans cette union qu'il ou elle bien sûr et qu'est ce qui fait que cet enfant intérieur est encore en désaccord avec le reste du système avec plusieurs qui est ce qui le qui est ce qui le tiraille est ce que c'est une croyance interne est ce que c'est une figure paternelle maternelle voilà ça mais je trouvais le symbole aussi du monde spirituel de dire non il est temps que cet enfant intérieur croit profondément à l'union croit profondément au bonheur et la stabilité à la sécurité je trouvais très très joli on va commencer directement les énergies de l'union bien sûr c'est un tirage général vous prenez ce qui résonne vous laissez de côté le reste la femme qui pense numéro 47 alors très 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 intéressant attendez j'ai pas le bon tarot près de moi voilà la femme qui pense dans ce jeu ça peut être aussi nouvel intérêt amoureux pour les unions 4 et 7 11 je sais pas si je vous l'ai dit maintenant que je canalise il y a un portail pour les unions c'est pas étonnant puisque demain voilà vous le savez je vais éclaircir qu'est ce que c'est que cette femme qui pense dans les unions oui il y a des choses qui se passent certainement du côté du masculin qui peuvent un peu l'effrayer qui peuvent le pousser peut-être alors bien sûr il ya plusieurs scénarios je vais resserrer au maximum qui peuvent peut-être le pousser à s'éloigner d'une situation peut-être petit à petit peut-être inconsciemment peut-être vraiment dans les faits s'éloigner d'une situation peut-être si votre personne a quelqu'un déjà dans sa vie ou s'éloigner de vous la tour c'est un bouleversement dans les unions qui est pour le plus grand bien de l'amour bien sûr mais la femme qui pense et les unions sont un petit peu dans cet état qu'est ce que je fais il ya eu beaucoup de bouleversement les énergies sont très très fortes vous pouvez sentir juste énergétiquement pour la plupart d'entre vous n'êtes pas en contact avec votre autre ça peut être dans les rêves des choses un petit peu un petit peu bizarre comme ça et c'est en rapport évidemment avec vous voyez moi je là je vois la féminine enfin je vois et puis son enfant intérieur et ce besoin de retrouver pour l'un et pour l'autre cette partie féminine à l'intérieur de soi parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure et surtout de l'union intérieure naît l'union extérieure ok ouais le mais on voit qu'il ya quelque chose quelque chose qui magnétise l'union est magnétisé par quelque chose de plus fort de plus grand qu'elle encore une fois une figure féminine avec la reine de bâton et un enfant intérieur vraiment les féminines je sais que vous êtes en tout cas les personnes qui regardez cette vidéo c'est que vous êtes consciente d'un lien d'âme âme sœur flamme jumelle rayon gemellaire âme jumelle peu importe dans quelle catégorie vous trouvez prenez soin de votre enfant intérieur allez lui demander s'il a des résistances contre où elle a des résistances envers cette union et les unions en soi ouais les unions en soi essayent de se sortir justement elles pensent essayent de se sortir de de croyances limitantes qui sont encore une fois dans l'enfant intérieur parce que votre enfant intérieur pour l'instant peut être dans une sorte d'auto sabotage avec le cadre de couple donc c'est pour ça il ya déjà des guidances donc pour moi c'est très intéressant qui est déjà ça on sent que qu'il peut y avoir des interférences après aller voir aussi dans d'autres sphères ça peut être karmique aussi ça bien sûr il faudrait une évaluation individuelle pour que je puisse vous dire exactement on va voir le masculin où est-ce qu'il en est dans son énergie en général le masculin il se reconnecte avec sa féminine intérieure et c'est pour ça que c'est tellement important que la féminine dans par son essence si vous êtes si vous êtes là c'est général vous êtes des féminines de manière plus plus dominante par essence et c'est pour ça que c'est primordial que vous vous reconnectiez à votre féminin et à la partie féminine de cet enfant intérieur je sais que ça commence à devenir compliqué puis intrigué ce que vous devez retenir c'est connectez-vous au féminin et peut-être la petite fille en vous que vous soyez un homme ou pas ou comment votre petit garçon intérieur se traitait les petites filles comment il les percevait qu'est ce qu'on lui a dit quelles sont les croyances qu'on lui a mis sur lui à propos de des autres filles des relations par exemple mais on a un masculin qui se reconnecte de plus en plus avec son intuition et on me dit son intuition propre beaucoup de changements à l'intérieur de lui-même une nouvelle ça lui fait un petit peu peur dans de l'inconnu mais on a un masculin on dit qu'il commence à voir les choses d'une autre manière il a des grandes victoires après des périodes de conflits il ya des grandes victoires sur lui-même avec lui-même pour lui-même peut-être aussi dans la matière ouais et il se sent près de plus en plus près en tout cas dans son âme et bien sûr je souhaite pour vous que ça avance et que ça vienne dans le plan de la conscience vous savez que c'est le dernier plan qui se réveille mais peu importe où vous en êtes vous savez dans votre fermeture éclair de l'union il y a un nouveau votre autre il franchit un cran de cette fermeture éclair il se rapproche donc vous pouvez le sentir vous pouvez sentir que ça il se rapproche tout en se disant ouais c'est super mais est ce que je suis fou est ce que est ce qu'il faudrait pas que j'attende avant de manifester mais son âme est plus forte voyez on a le 0 et puis directement le 1 le magicien le magie le magicien le masculin mais qui est aussi un petit peu un magicien se sent de plus en plus prêt à manifester ce dont il a vraiment envie il se sent assez fort pour manifester ce dont il a envie ça peut être dans sa vie de tous les jours dans son travail par rapport à une relation amoureuse il s'aligne de plus en plus la féminine alors c'est pour ça la féminine avec le guérisseur des âges à l'envers on a un 51 c'est compliqué pour vous de trouver une harmonie dans votre vie parce que là c'est vraiment dans la vie hors union ici on a les cartes par rapport à l'union et là on sent que les féminines c'est plus compliqué pour elles de trouver un équilibre dans leur vie de tous les jours c'est à dire de garder de pas être codépendante à l'union de pas être alors les pensées obsessionnelles c'est une chose votre autre il est dans votre tête donc ça acceptez le ça le plus vite vous faites la paix avec ça le mieux c'est vous perdrez moins d'énergie mais c'est de mettre de côté pour l'union c'est de peut-être renoncer à des à des loisirs renoncer on sent un je vais je vais regarder ce qui se passe les féminines ouais de vous focaliser sur la c'est ça ce qui vous déséquilibre c'est de vous focaliser sur le rythme le timing divin de dire mais ça vient pas si vite et puis le rendu cas et puis quand même mais voyez il ya le 6 de bâton premier première carte miroir alors que vous allez être victorieuse si vous faites et c'est dur d'aller au bout d'un parcours pour les flammes jumelles particulièrement mais je suis sûre que si vous faites si vous suivez vos guidances vous trouvez toujours un partenaire divin ok d'accord alors les ouais le sept d'un bardacle un peu frustré avec le avec le timing là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui qu'est ce qui m'arrive le sept d'épée qui est là c'est à dire que moi là je lis ça le dos du paquet c'est pas toujours le cas mais dans ce qui est dans ce qui est caché derrière cette cette attitude on a vu tout à l'heure le 6 de bâton c'est un peu de pessimisme c'est à dire ça va pas si long ça va jamais marcher et là ça va jamais marcher et puis peut-être que je me trompe et que je me mens et que je me raconte des histoires c'est des croix ne vous culpabilisez pas c'est des croyances qui restent qui restent parce que vous êtes humaine et vous êtes saine d'esprit et que oui c'est les doutes c'est important on peut avoir de la peur et c'est plutôt ça qu'on dit on peut avoir de la peur et d'avoir le trac le doute vous avez certainement eu assez de synchronicité maintenant pour pour voir qu'il se passe bien quelque chose alors ça ça fait un petit peu trop de cartes on me demande de tirer trois cartes pour les féminines les personnes en début en milieu et en fin de parcours c'est ce qu'on va faire comment ça se traduit c'est féminine en début de parcours ouais beaucoup on est encore dans les addictions le 10 d'épée dans la codépendance peut-être à votre autre peut-être à une amitié peut-être à une situation familiale parfois on est dépendant aussi de nos traumas d'une maladie peut-être bien sûr continuer c'est là on parle beaucoup de blessures d'abandon et de rejet alors que vous voyez les horaires boréales sont déjà en train de se produire il ya toute une partie du collectif qui vous soutient aussi qui est tout petit peu je peux pas dire plus loin dans le parcours mais qui a plus d'expérience des hauts des bas de tout ça et c'est important de pouvoir aussi voir ce genre de vidéo pour voir où on est aussi le gros du collectif qui suit cette chaîne les personnes en milieu de parcours vous voyez ben elles sont et vous êtes en milieu de parcours dans le neuf de coupe je sais que c'est en gestation je sais que mon rêve arrive c'est la frustration est la même ça va jamais assez vite est-ce que au milieu là du parcours c'est je sais qu'à un moment donné ça va arriver mais est-ce qu'il va vraiment faire le choix est-ce que c'est vraiment est-ce que vraiment on a plutôt quelqu'un là qui est pour la plupart d'entre vous qui est avec quelqu'un d'autre ou entre vous et ça sa ville natale son continent peu importe donc oui mais on a voyé les personnes en tout début comme on peut arriver dans une sorte de paix et ça n'enlève pas les frustrations les personnes en fin de parcours voilà et voilà l'as de pintac les personnes en fin de parcours vous comprenez qu'il ya encore un petit bout de chemin encore un petit bout de chemin mais vous voyez le portail c'est en vue de plus en plus vous le sentez plus vous allez avancer vous savez que vous êtes protégé je sais pas si vous voyez bien mais il y a un triskel ici c'est un symbole aussi qui peut vous protéger vous savez aussi qu'il ya beaucoup de choses qui vous ne vous ont pas été dites vous savez aussi que vous avez aussi un rôle pour amener le collectif et les personnes qui commencent maintenant de les aider de les soutenir énergétiquement bien sûr on ne se sacrifie pas avec la bienveillance et l'amour et les informations que peut-être vous n'avez pas eues et ouais c'est très beau j'aime beaucoup cette évolution entre les trois donc du 10 on passe au 9 et puis après il y a les étapes et on passe à l'as de pintac c'est la matérialisation dans la matière qui arrive là aussi c'est trop lent pour pour votre goût équilibré ça au maximum ok et les masculins par rapport non les féminines par rapport à leur union que dire de plus l'ange de l'amour l'ange de l'amour qui se transforme je vois un amour des unions votre rapport à l'union qui se transforme de plus en plus la peur que ça se termine pour certaines ou certains la peur que ça se transforme jamais et la peur que la situation ne se transforme jamais on va voir ça pour les de manière générale qu'est ce que c'est que cet ange de l'amour même si j'ai pas vraiment besoin de clarifier le page de pintacle oui c'est là c'est l'enfant intérieur qui se dit tiens est-ce que je pourrais pas y croire alors enfin est-ce que je pourrais y croire on va dire ça au positif est-ce que je peux devenir par rapport à cet amour quelqu'un qui a du succès pourtant on me l'a jamais appris dit cet enfant intérieur c'est pour ça que ça sera important d'aller le ou la rassurer nous avons ici les personnes en début de parcours ouais l'ermite oui veronica bien sûr que je ressens de l'amour bien sûr qu'il ya des moments je me dis oui mais c'est encore rare et puis je m'isole et puis j'ai peur de parler tout ça parce que ça me j'ai peur d'être folle et puis voilà vous savez que aussi chez moi il ya toujours une écoute bienveillante par rapport à ce parcours car je sais à quel point ça peut être fou et tous les cas de figure sont vraiment possibles plus je fais ça plus ça me passionne parce que c'est tellement universel et individuel que c'est passionnant et c'est merveilleux à observer l'ermite on a on a une féminine qui se dit oui c'est un amour qui reste qui reste à l'intérieur de mon coeur voilà et effectivement c'est bien parce que il ya ce besoin de soigner les addictions d'aller dans vos blessures personnes en milieu de parcours qui me font faire un petit grand écart le 4 de pintac les personnes en milieu de parcours sont dans les extrêmes pour l'instant ah oui mon dieu qu'est ce que je l'aime oh non non ça va pas du tout je peux pas et puis si ça se trouve il est complètement con pardon mais c'est un petit peu ça c'est la canalisation que j'ai eu c'est pas il est complètement bête oui c'est ça et là et en même temps bah vous pouvez pas nier que ça vous fait vivre des expériences incroyables même si vous naviguez à vue même si oui il y a des espoirs de communication après il y en a peut-être déjà un petit peu le milieu de parcours c'est vaste et déjà un petit peu puis après vous dites ah mais c'était juste rien à quoi ça servait pourquoi l'univers me fait ça c'est les extrêmes ok désolé pour mon gros mot et les personnes en fin de parcours ok c'est bon j'ai purifié j'ai purgé je veux marcher sur l'arc-en-ciel je traverse le pont et j'y vais j'ai simplement ce qu'il me faut pour m'abriter j'ai pas vraiment de quoi fumer je plaisante mais j'ai ce qu'il me faut pour m'abriter et j'ai j'y vais parce que je sais que je peux pas aller avec plus que ce que j'ai j'ai purifié tout ce que je pouvais j'ai bien sûr ça va continuer de l'autre côté mais il est temps que je prenne ce nouveau départ et on a presque comme un enfant intérieur avec ce gnome qui est qui est sage et qui se dit bon il est temps que j'y aille mais c'est très beau j'aime bien cette évolution je vais faire ça plus souvent les féminines en fin de parcours ce qu'elles craignent c'est leur transformation à elle c'est à dire est-ce que je me suis assez transformée est-ce que je me suis bien débarrassée de mes addictions de mes réflexes de mes réflexes de communication alors je vais tout de suite non pas tout et c'est normal et vous pouvez pas être parfaite avant l'union et bien sûr qu'il y aura des apprentissages et des erreurs et et de la communication qui part à cause des blessures vous serez face à quelqu'un qui qui voit ça au plus profond de vous même donc c'est normal soyez aussi indulgente avec vous même et les masculins par rapport à l'union alors les masculins ils ont la patience mais à l'envers les masculins l'énergie des masculins et aussi enfin j'entends et l'on peut plus ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus leur âme leur conscience supérieure n'en peuvent plus c'est quelque chose de voyez le 10 d'épée la blessure de trahison les les addictions et on sent que ce masculin il n'en peut plus de vivre toujours la même chose dans sa vie amoureuse s'il a déjà conscience de votre lien ou que vous vous êtes déjà rencontré bien mais j'en ai marre de vivre toujours le même cycle avec elle ou lui et je dois prendre maintenant des décisions de roi roi de bâton et roi d'épée je dois il faut que je vois ça j'ai pas envie tout de suite de prendre les décisions dans la matière je vois qu'il faut que je le fasse par rapport à mon union par rapport à ce lien mais pour l'instant franchement même si je suis impatient parce que je suis je suis dans un dans une situation confortable et que ok et que je l'ai été dans cette situation inconfortable et peut-être que je pensais que j'avais retrouvé une stabilité mais en fait c'est juste un leurre un masque maintenant je vois que c'était un masque avec du recul du coup je vois qu'il faut que je prenne d'autres décisions mais je suis pas complètement prêt parce qu'il ya des choix à faire encore une fois le roi d'épée et le 2 de bâton il ya des choix à faire choisir sa route choisir voilà les choses à jeu c'est probablement l'histoire de quitter une stabilité ou d'arriver avec une autre dans une autre avec vous et peut-être les deux donc avec le 4 de bâton qui s'est révélé juste maintenant on a un masculin qui se sent pas à la hauteur qui se sent un petit peu comme un adolescent face à vous alors que c'est quelqu'un vraisemblablement dans sa vie qui gère assez bien vu les arcades majeurs qu'il y a et là par rapport à vous on a des masculins qui sont qui sont pas encore prêts pourtant encore une fois le divin ne va pas le laisser tranquille avec le jugement et ne va pas le laisser dans cette attente en disant écoute je vais t'amener autant de bateaux que tu veux mais là il sera temps d'en choisir un je vais t'amener autant de départ autant d'occasion que tu veux mais il sera temps de maintenant d'en choisir un et là le divin il appelle pas il appelle pas doucement quoi ok je trouve ça très beau je trouve ça très beau parce que là on a le divin qui qui intervient vraiment à tous les niveaux pour 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 tout le monde pour toutes les unions ok on va passer aux guidances puis après il y aura une ou deux messages canalisés je sais que les guidances pas tout le monde les regarde regardez les ans c'est comme ça aussi qu'on fait de l'avance d'ailleurs si si ça vous intéresse il y a les coaching qui reprennent le 1er juin on a vraiment le coaching éveil est complet le mais le coaching flamme jumelle on a des super avancement vraiment je maintenant ça fait ça va faire deux ans que si que ces coaching ont été lancés et il y a des évolutions juste incroyables donc si ça vous intéresse vous me contactez vous pouvez aller voir sur sur mon site les informations et j'ouvrirai les inscriptions pour le parcours flamme jumelle couple divin si vous sentez pas flamme jumelle mais que vous voulez juste manifester une relation harmonieuse avec une relation avec quelqu'un d'existant c'est aussi c'est aussi par là qu'on va qu'on va passer on vous dit de laisser ben voilà l'estime de soi basse et la rancœur et encore une fois vous au niveau de la conscience vous peut-être que vous savez pas parce que là il ya quelque chose de conscient mais c'est votre enfant intérieur qui en veut à lui-même à quelqu'un qui ne s'estime pas tellement ce qui fait que votre enfant intérieur peut vouloir contrôler les choses ok alors on va prendre une carte on vous le dire une nouvelle un nouveau départ est en train d'arriver c'est une nouvelle lune donc on aura une nouvelle lune je crois que c'est le 16 non le 20 je sais plus mais ça c'est un changement puissant c'est une des deux cartes qui dans ce jeu elle est plus puissante au niveau il est plus positif au niveau du changement on vous dit de croire en impossible croire que tout est possible croire que tout est accessible ça c'est pour votre cerveau ça sera plus simple à intégrer ça vous pouvez noter un an pour pour qu'on active voilà tout est tout est possible tout est accessible tout est possible tout est accessible pour moi pour mon union peu importe mais voilà écrivez le vous ça va vous ça va aussi aider votre cerveau à intégrer les croyances ce parcours est rempli de surprises mais je sais que tu es éprouvé mais reste déterminé je sais et et voyez c'est pas pour rien qu'on m'a fait dessiner c'est ou c'est bas c'est très très turbulent la saison des éclipses avec mercure en intrograde avec tout ce qui s'est passé récemment c'est hyper remuant donc vous de loin pas le ou la seule je vraiment je constate je croise beaucoup de monde et je constate qu'il ya des journées où personne ne va des journées enfin c'est aussi sachez que que vous avez aussi des choses qui qui dépendent des énergies ton ego te brouille la vue et le coeur ouais c'est la frustration si contre le le timing divin et on vous dit cela appartient à quelqu'un d'autre alors ça peut être des blessures comme je vous disais des croyances ce genre de choses on va voir pardon excusez moi j'ai perdu mes lunettes tout à fait improbable alors qu'est ce que vous dit votre masculin ça veut peut-être dire que c'est peut-être dire d'accepter de de naviguer sans trop voir en voyant flou si vous êtes mieux comme moi qu'est ce que la féminine aimerait dire à son masculin c'est très rapide je ne sais pas ce qu'il se passe dans ta vie privée je comprends que tu dois gérer ça seul mais parfois c'est compliqué cette carte là je crois qu'elle est sortie dans dans à chaque fois que j'utilise jeu dernièrement c'est ouais c'est assez c'est assez fou alors je vais faire ça comme ça qu'est ce que le masculin répond alors je suis complètement perdu ça ok tout est pardonné je suis à toi et là on est plus sur les personnes qui sont au début de parcours qui se sentent dans ce début de parcours votre autre est complètement perdu autant que vous sachez le pour les personnes en milieu de parcours tout est pardonné je suis à toi vous avez certainement eu ou avec d'autres d'autres personnes des conflits et là votre autre vous dit que les choses que les choses avancent et que voilà c'est pardonné dans ses plans dans les plans de la conscience et en fin de parcours j'ai besoin que l'on parle et que tu prennes conscience de ma peine parler de communication peut-être et notre union est devenue ma priorité ça je l'ai vu aussi honnêtement deux trois fois dans les dans les séances individuelles donc on a on a des masculins là qui sont qui avancent le fait d'être perdu c'est aussi quelque chose qui est bien dans le sens où ça prouve qu'il ya des questionnements qui a en tout cas un changement dans son énergie même s'il est perdu dans son travail et puis que voilà vous vous dites mais ça n'a rien à voir avec moi véronica c'est bon signe c'est des remises en question profondes ce parcours il fait ça remettre en question sans cesse toutes les croyances toutes les il évolue aussi sans cesse c'est pour ça quand vous suivez des guidances quand vous lisez des livres quand vous voilà regarder les chaînes youtube prenez soin que ça résonne avec votre être et ne prenez pas les informations de ce qui se passe dans quoi comme ça vous devez amener ça dans votre souveraineté dans votre guidance c'est pour ça que la purification est importante aussi pour faire le tri donc soyez au maximum dans votre souveraineté c'est ça le plus important dans votre vie dans votre parcours d'éveil et surtout dans votre parcours qui manifeste une union divine voilà mes amis j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt